Bonjour et bienvenue à la première séance du séminaire Peanuts qui est consacrée cette année, enfin ce jour, à l'alimentation et la nutrition. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Nicole Darmon et Marie-Pierre Tavolati. Alors pour une petite contextualisation, Peanuts, c'est l'acronyme de Précarité, Étudiant, Alimentation, Nutrition, Université, Santé. Ce programme est financé par l'IDEX de l'Université Grenoble-Alpes et il est porté par le GRESEC en sciences de l'information et de la communication. Il s'inscrit dans un axe stratégique qui est consacré à la qualité de vie des étudiants. J'ai le plaisir de coordonner ce programme qui rassemble 11 enseignants-chercheurs, doctorants, post-doctorants, spécialistes en nutrition, STAPS et sciences de l'information et la communication. Il y a également trois diététiciennes de l'AFDN, Association française des diététiciens et nutritionnistes, et quatre stagiaires de Master 2. Ce programme prend place dans le contexte de la diffusion des campagnes d'information, de communication et d'éducation nutritionnelle impulsée par les politiques publiques. Il s'intéresse à un public jeune, donc les étudiants qui sont âgés de 18 à 25 ans, et il poursuit plusieurs objectifs. Tout d'abord, nous avons pour objectif de décrire les formes de précarité alimentaire chez les étudiants, d'appréhender la nature des activités physiques de cette population, d'observer comment la précarité est prise en compte dans les politiques de communication, ou encore étudier les pratiques d'information et de communication des étudiants. Je remercie très vivement la MSH, donc Maison des sciences de l'homme, Alpes, qui accueille ce séminaire pluridisciplinaire dans son programme scientifique, et qui nous a proposé de diffuser les interventions sur sa chaîne YouTube. À ce titre, je signale à l'ensemble des présents que ce séminaire est enregistré, que la vidéo sera mise en ligne, et donc il est conseillé à ceux qui ne souhaitent pas apparaître sur la vidéo de couper leur caméra. Je remercie plus particulièrement le directeur de la MSH Alpes, Laurent Beg, Laurence Raphaël, responsable communication de la MSH Alpes, et Laurence Terchel, responsable administratif du Grézeg. Avant de passer la parole aux intervenantes et animatrices, je remercie également Christophe Moinard, qui a permis aux chercheurs de différentes origines disciplinaires de se rencontrer. À toi Christophe. Jean ? Oui, juste deux mots pour vous dire qu'effectivement, on a pu se rencontrer et tous ensemble créer une nouvelle structure fédérative de recherche qui s'appelle SINE, structure interdisciplinaire grenobloise en nutrition, qui est officiellement créée, même si on a encore passé sous quelques fourches codines, et qui, j'espère, nous permettra de développer de beaux projets pluridisciplinaires, parce qu'effectivement, la nutrition est quelque chose qui touche un petit peu, ce n'est pas que de la médecine, mais qui touche la société et l'ensemble des disciplines. Je suis très heureux de ces échanges et de cette pluridisciplinarinée qui permet d'enrichir nos différents points de vue. Je n'en dirai pas plus, je vais laisser la parole à Anne-Nord Borel, qui est PUPH en nutrition à l'université et au CHU, et à Christine Demeyer, qui est maître de conférences à l'université Grenoble-Alpes. Mesdames, je vous laisse la parole. Christine, je crois que c'est moi qui vais commencer pour introduire Madame Darmon. Merci beaucoup, Christophe, de cette introduction. Écoutez, on a vraiment plaisir d'être avec vous cet après-midi. Je voudrais d'emblée, en tant qu'animatrice, féliciter Viviane pour l'énergie dans tout ce projet Pin-Up, qui impulse une dynamique très positive et très intéressante autour d'un sujet qui me paraît très important, et qui a réussi à inviter pour ce premier séminaire des invités de marque, puisque nous allons commencer par Madame Nicole Darmon, qui est directrice de recherche à l'INRAE, où elle conduit des recherches en nutrition santé publique, des recherches observationnelles, mais aussi des modélisations et des recherches interventionnelles, dans le but d'encourager l'accès de tous et, en priorité, des publics vulnérables à une alimentation plus saine et plus durable. Son laboratoire de recherche est basé à Montpellier et s'appelle le laboratoire Moïsa. Et donc, j'ai le plaisir de lui donner la parole aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Ici. Partager. Et puis, je vais me mettre en… Comme ça. Voilà. Oui, donc, merci beaucoup de votre invitation. Puis, je serai attentive au groupe que vous avez créé, parce que ce n'est pas si fréquent d'avoir des groupes pluridisciplinaires réunis autour de la nutrition. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Moi, je suis donc effectivement spécialisée en… Enfin, chercheure en nutrition et santé publique avec deux thématiques principales qui, en fait, s'emboîtent l'une dans l'autre. C'est l'alimentation des populations défavorisées et l'alimentation durable. Alors, aujourd'hui, je parle plutôt d'alimentation défavorisée, de populations défavorisées, et notamment avec une entrée sur un volet économique, même si je ne suis pas moi-même économiste. Mais justement, ça fait un moment que j'ai pu profiter d'avoir des connexions avec d'autres disciplines, et notamment des collègues économistes et sociologues. Alors, tout d'abord, sur cette première diapo, je voudrais juste synthétiser rapidement pour fixer les choses, pour montrer en quoi la nutrition joue un rôle majeur dans les inégalités sociales de santé. De façon très simple, on sait que pour une bonne prévention primaire des maladies chroniques, il faut avoir une bonne diversité alimentaire, il faut avoir une bonne densité nutritionnelle. Alors, la densité nutritionnelle, c'est quoi ? C'est la richesse de l'alimentation en nutriments essentiels. Alors, à chaque fois que je dirais nutriments essentiels, c'est protéines, fibres, vitamines, minéraux, acides gras essentiels, au regard des calories apportées. Et puis, un bon contrôle du poids corporel qui passe à la fois par l'alimentation et par l'activité physique et le contrôle de la sédentarité également. Donc, ça, c'est de façon très schématique, mais finalement qui ne s'est pas démentie depuis des dizaines et des dizaines d'années, la façon d'avoir une bonne prévention primaire des maladies chroniques. Le problème, c'est que dans les populations qui ont un faible statut socio-économique, on va avoir des tendances inverses. Alors là, le graphique semble un peu caricatural. Tout n'est pas toujours très mauvais pour toutes les personnes qui ont un faible statut socio-économique, mais la tendance, c'est quand même qu'en général, ils vont avoir une monotonie alimentaire au lieu d'avoir une diversité alimentaire. Ils vont avoir une faible densité nutritionnelle et souvent accompagnés, ça va ensemble, d'une forte densité énergétique. C'est-à-dire, c'est le contraire, en fait, c'est la concentration des aliments et des aliments en calories plutôt qu'en nutriments essentiels. Et puis, on contrôle du poids corporel qui est plus difficile du fait d'un accès qui n'est pas facilité à l'activité physique et puis de l'usage des écrans, notamment chez les enfants. Et donc, en fait, vouloir lutter contre les inégalités sociales de santé en nutrition, ça revient à vouloir réduire l'écart entre cette alimentation observée et l'alimentation recommandée, en ciblant d'autant plus les populations qu'elles sont en situation de faible statut socio-économique. Pourquoi on raisonne comme ça ? C'est parce qu'on a en France, et pas que en France, mais la France se positionne plutôt mal en Europe, des très fortes inégalités sociales de santé. Et là, je vous donne un exemple aussi parce qu'on parle de nutrition, des inégalités sociales d'obésité. Donc, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que plus on a un statut socio-économique faible, alors qu'est-ce qu'on entend par statut socio-économique ? Ça peut être le revenu, ça peut aussi se mesurer par l'éducation, le niveau d'éducation. Ça peut s'attraper aussi par le statut socio-professionnel. Et en général, ces variables sont très corrélées. Donc là, ce que vous voyez, c'est le revenu. Vous seriez peut-être étonnés que les données datent de 2012, mais malheureusement, en fait, on n'a pas eu d'étude récente. Enfin, voilà, on n'a pas eu d'étude depuis 2012 qui montre ce que je vous montre là, c'est-à-dire la proportion de la population, donc on est là chez les adultes français, la proportion de la population qui est obèse, donc obèse en fonction de la définition d'avoir un index de masse corporelle supérieur à 35, pardon, supérieur à 30. Et donc là, c'est la proportion en fonction du revenu mensuel des foyers. J'ai mis une flèche rouge pour indiquer la catégorie la plus défavorisée, donc celle qui a le plus faible revenu. Mais vous voyez que ce n'est pas seulement que les plus pauvres sont plus à risque d'être obèses, c'est que plus on est pauvre, c'est-à-dire si on va de droite des plus riches aux plus pauvres, plus on est pauvre, plus le risque d'être obèse est important. Et c'est bien ça qu'on appelle un gradient, et c'est un gradient social, puisque c'est un gradient en fonction d'une variable sociale. Et malheureusement, ce sont des données de 2012, mais on a toutes les raisons de penser que ça ne s'est pas amélioré, et ça s'est même probablement amplifié, et ça existe aussi chez l'enfant, et ça existe aussi en fonction du niveau d'éducation, par exemple. Donc, ce qu'on sait, c'est que quand il y a un gradient social comme ça, alors il existe sur l'obésité, il existe sur le diabète, il existe sur l'hypertension, en fait, c'est qu'il y a une accumulation de facteurs défavorables. Et ce n'est pas une preuve, puisqu'on est dans une relation transversale, à un moment donné, on regarde le pourcentage d'adultes et le revenu des foyers, mais c'est quand même indicateur de la possibilité qu'il y ait une relation causale entre le fait d'avoir des faibles revenus et le fait d'avoir une obésité, d'être en surpoids ou obèse. Donc, ça c'est assez connu aussi par ailleurs, c'est que de toute façon, quand il y a un gradient social, je parle surtout de gradient social de santé, c'est qu'il y a vraiment une accumulation de facteurs de risque tout au long de la vie. Et là, si je prends l'exemple de l'obésité, je ne vais pas avoir le temps de vous détailler les différents facteurs de risque tout au cours de la vie, mais ça démarre in utero en réalité. Par exemple, dès le démarrage, le fait d'avoir un ou deux parents obèses, pour un enfant, ça augmente son risque d'être obèse plus tard. Et comme on sait que l'obésité, elle est plus présente dans les populations défavorisées, on a une espèce de cercle vicieux. Et donc, voilà, ça c'est avant la naissance, in utero, par exemple si la mère fume, à chaque moment de la vie d'un individu, il va y avoir des facteurs qui vont jouer positivement ou négativement sur les risques de santé, en particulier sur l'obésité. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ces facteurs eux-mêmes, ils suivent un gradient social. Et donc, quelqu'un qui naît dans un statut socio-économique, dans un foyer défavorisé, eh bien, il va avoir plus de risques, finalement, d'avoir un cumul de ces facteurs de risque tout au long de sa vie. Ça veut dire quoi en termes d'intervention et de prévention ? Ça veut dire qu'il faut intervenir à chaque étape de la vie de l'individu et qu'il faut intervenir sur un maximum de facteurs différents. Ça aussi, c'est un principe en prévention et en santé publique. On sait bien que ce n'est pas en actionnant un seul levier qu'on va réussir à faire bouger un système très complexe et multifactoriel. Donc, il faut agir sur un facteur, un maximum de facteurs différents. Donc, par contre, en tant que chercheur, on ne peut pas travailler sur tout. Et souvent, quand même, on finit par se spécialiser un peu. Et donc, moi, je me suis plutôt spécialisée sur les facteurs économiques. Et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Notamment sur le budget alimentaire. Donc là, ce que je vous montre ici, c'est comment évoluent les dépenses des foyers pour l'alimentation. Regardez la courbe rose. En fonction du revenu des ménages. Donc, vous voyez, les gens qui sont dans des ménages, les 10 % les plus pauvres ici, premiers déciles, ils dépensent moins de 9 euros pour l'ensemble du foyer pour l'alimentation à domicile. Alors que ceux qui sont dans… Je m'appelle, mais j'espère que c'est une personne. Donc, ceux qui sont dans les plus riches, les 10 % les plus riches, vous voyez qu'ils dépensent presque 25 euros par jour pour l'alimentation à domicile. Donc, c'est logique. Plus on est riche, plus on va dépenser pour tout et en particulier pour son alimentation. Ce qui est intéressant, c'est de mettre cette courbe rose en regard de la courbe jaune qui est là, qui, elle, est une courbe du pourcentage des dépenses consacrées à l'alimentation dans les dépenses totales. Donc, ici, vous avez une courbe en valeur absolue et là, une courbe qui est relative. Et là, vous voyez qu'au contraire, elle va monter, celle-là, quand le revenu diminue parce que plus on est pauvre, plus la part des dépenses consacrées à l'alimentation dans le budget total augmente. Et d'ailleurs, cette part des dépenses consacrées à l'alimentation dans le budget total, elle est connue comme étant un indicateur de pauvreté, que ce soit à l'intérieur des pays ou entre les pays. Ça, c'est très connu par les économistes. Donc, finalement, si on se positionne chez les plus pauvres, mais vous voyez que tout ça, à nouveau, est très linéaire, eh bien, en fait, ils vont avoir une double peine, une double contrainte qui est celle d'avoir peu d'argent pour se nourrir, et en plus, ce peu d'argent pèse lourd dans leurs dépenses totales. Et ça, on se dit que c'est probablement de nature à orienter les choix alimentaires. Alors, justement, regardons un petit peu les spécificités des choix alimentaires en France en fonction du revenu, et puis d'un autre indicateur qui s'appelle l'insécurité alimentaire. Donc là, vous avez une étude qu'on a faite il y a quelques années sur la précédente enquête nationale sur les consommations individuelles des Français, l'enquête 1K, où ce qu'on a fait, en fait, on a pris tous les adultes qui ont répondu à cette enquête, et puis on a mis de côté ceux qui avaient répondu à un questionnaire sur la sécurité alimentaire, dans lesquels on leur demandait, en fait, s'ils éprouvaient une insatisfaction vis-à-vis de leur alimentation pour des raisons financières. Et on a trouvé qu'il y avait 12% des personnes en France qui sont dans cette situation d'insécurité alimentaire, de mauvaise perception, d'insatisfaction vis-à-vis de son alimentation pour des raisons financières. Et le reste, donc, c'est IA en orange. Et le reste de l'échantillon, on les a découpés en quatre en fonction de leur revenu. Donc, SA, ça veut dire sécurité alimentaire. Et là, les premiers quartiles de revenus, deuxième quartile, troisième quartile. Et ici, ceux qui, à la fois, sont en situation de sécurité alimentaire, ils n'ont pas déclaré de difficultés vis-à-vis de leur alimentation pour des raisons financières. Et en plus, ils ont le revenu le plus élevé. Et ce qui vous frappe, quand vous regardez les courbes ici qui représentent les différences de consommation de différents groupes d'aliments, ce qui est frappant, et je l'ai mis en rouge, avec des chiffres un peu gros, énormes. Donc, ça vous frappe encore plus. Mais ce n'est pas juste un effet d'optique. C'est vraiment là qu'il y a la plus grande différence, c'est sur les fruits et légumes. C'est très connu aussi. Il n'y a pas qu'en France. Il y a dans d'autres pays. Le statut socio-économique est très relié à la consommation de fruits et de légumes, positivement. Donc, voilà, plus on est riche, plus on en consomme. Alors qu'au contraire, les féculents, on va avoir tendance à en manger plus quand on est plus pauvre. Alors ici, ça redescend, cette barre jaune. Mais en fait, si vous regardez aussi la barre blanche qui est la barre des produits sucrés, en réalité, les produits sucrés vont augmenter aussi chez les personnes qui ont un petit revenu et encore plus chez celles qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Donc, finalement, quand on est pauvre, on va se tourner vers les féculents. Et ça aussi, c'est très connu même dans les autres pays où qu'ils soient riches ou pauvres, surtout quand ils sont pauvres, on sait bien que les céréales sont la base de l'alimentation des populations pauvres. Et malheureusement, en général, ce sont des céréales raffinées. Donc, elles ont été appauvries en fibres, en vitamines et en minéraux. Donc, pour la santé, ce n'est pas extraordinaire. Mais ce qui est important, c'est les produits sucrés puisque non seulement ils n'apportent ni fibres, ni vitamines, ni minéraux, mais en plus, ils apportent du sucre. Donc, vous voyez, dans cette population des personnes qui sont en insécurité alimentaire et un petit peu moins dans ceux qui ont un faible revenu, mais quand même qui sont en situation de sécurité alimentaire, on a finalement une alimentation déséquilibrée avec moins de fruits et de légumes et plus de féculents et peut-être aussi beaucoup plus de produits sucrés pour cette catégorie particulièrement. Alors, pourquoi c'est comme ça ? Donc, je vous l'ai dit, tout est multipurifactoriel. Je ne vais pas pouvoir détailler ces différents facteurs aujourd'hui. Je me suis limitée à développer ce que je connais le mieux, donc les facteurs économiques. Et en fait, pour expliquer ces choix alimentaires défavorables à la santé, les facteurs économiques, finalement, sont très utiles et peuvent expliquer beaucoup de choses. Ce que je vous mets là, sur ce graphique, c'est une variable qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est le coût de l'énergie dans les aliments. Alors, on n'a pas l'habitude, mais ce n'est pas si loin de quelque chose qu'on connaît très bien, qui est le prix des aliments. Quand on fait ses courses, on achète des aliments et cette variable, elle est en euros pour un kilo. Mais en réalité, quand on s'intéresse à l'alimentation, c'est tout à fait justifié de regarder les choses en les rapportant à 100 kilocalories ou 2000 kilocalories, en tout cas, une quantité donnée de calories. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de calories pour vivre et que le premier besoin nutritionnel qu'on ressente physiologiquement, c'est justement le besoin de calories. Ce n'est pas le besoin de vitamines, ce n'est pas le besoin de fibres. Ça, ça se sent sur le long terme. Et puis, on ne met pas un mot dessus. Tandis que quand vous avez faim, vous avez faim, vous le savez très bien. Et donc, c'est tout à fait justifié de raisonner et de comparer les prix en euros pour 100 kilocalories. C'est ce que nous avons fait là. Tout ça est très moyenné. C'est le coût de l'énergie apporté par les fruits et légumes tels qu'ils sont consommés en général par les Français. Vous voyez que c'est 66 centimes d'euros pour 100 kilocalories. La viande et le poisson, c'est à peu près aussi le même prix. Les plats préparés, c'est un peu abusif. C'est les plats mixtes, qu'ils soient achetés dans le commerce ou pas. Ils sont un peu au milieu, ce qui n'est pas étonnant puisque justement, ils sont mixtes. On a des groupes qui sont intermédiaires et pas très chers. Les produits laitiers et les produits sucrés salés. Ils sont moins chers que les fruits et légumes et la viande et le poisson. Et puis, très peu chers, on a les féculents et les matières grasses ajoutées. Alors, qu'est-ce qu'on en tire de ça ? En fait, ça explique une bonne partie des choix alimentaires sous contraintes budgétaires parce que la viande, le poisson, les fruits et les légumes, c'est des sources de calories chères. Mais je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou pas, mais en tout cas, il se trouve que c'est aussi des sources très importantes de nutriments essentiels, en particulier les fruits et légumes. Donc là, il y a quand même un problème dans le sens où la hiérarchie des prix n'est pas spontanément favorable à l'équilibre alimentaire. D'autant plus que si on regarde par contre à droite, du côté droit de ce graphique, vous voyez que les matières grasses ajoutées et les produits sucrés salés, au contraire, eux, sont des sources de calories pas chères. Ce qui n'est pas étonnant parce que justement, les calories sont concentrées, ils sont denses en énergie alors que les fruits et légumes sont denses en nutriments. Et donc, quand on a un petit budget, on a vraiment des contraintes budgétaires pour se nourrir, ce n'est pas tellement étonnant qu'on se tourne vers ces aliments qui sont à droite et typiquement de façon à peine caricaturale, parce que quand on est très pauvre, en fait, ça se résume souvent à ça, on va manger des pâtes, des chips et des biscuits, OK ? Quand je dis que c'est à peine caricatural, si, c'est caricatural, sauf pour les gens qui ont un très petit budget. C'est plutôt ça que je voulais dire. Donc, et les produits laitiés, en revanche, sont intéressants, en fait, vous voyez, parce qu'ils sont intermédiaires. Ils sont un petit peu plus chers que les produits sucrés salés, mais quand même nettement plus intéressants en termes de nutrition, puisque les produits sucrés salés n'apportent finalement que des nutriments défavorables à la santé. Ça, c'est donc la vision purement économique, mais en plus, on peut quand même aller un petit peu plus loin parce qu'on peut aussi se rendre compte que ces produits, donc schématiquement, pâtes, chips, biscuits, ils sont faciles pratiques d'emploi, faciles à transporter et à stocker. Il n'y a pas de risque de gaspillage comme il peut y en avoir avec des produits frais, par exemple. Et ça, quand on est très pauvre, on ne peut pas se permettre d'avoir du gaspillage. Le goût, c'est toujours le même. Donc, il n'y a pas de risque aussi de se tromper, finalement de servir un plat que personne ne voudra autour de la table. Et donc, pour toutes ces raisons, finalement, quand les contraintes de budget sont fortes, il est logique de se tourner vers ces aliments. Je répète parce que surtout, ne m'oubliez pas, je ne parle pas de tous les facteurs. Il y a aussi des facteurs culturels, heureusement, par exemple, ils sont très importants sur l'alimentation, qui vont faire que les gens vont quand même manger des fruits et des légumes, mais ils en mangent. Évidemment, ils en mangent moins, mais ils en mangent parce que, pour tout un tas de raisons, ne serait-ce que parce qu'ils aiment ça, qu'ils ont été habitués à en manger, ils vont quand même en consommer. Et aussi, pour pas mal d'entre eux, parce qu'ils savent que c'est bon pour la santé et pour la santé de leurs enfants. Mais ce sera plus difficile quand on a un petit budget, puisqu'on voit que ces produits sont du côté des produits chers. Alors, ce graphique, c'est justement pour regarder d'un petit peu plus près le budget alimentaire des Français ou des budgets alimentaires qu'on peut calculer de façon plus théorique à partir de ce budget alimentaire des Français. Donc, si on regarde l'enquête budget de famille de l'INSEE, le budget alimentaire des Français est de l'ordre de 6 euros, 6 euros et quelques par jour pour l'alimentation à domicile hors alcool. Dans notre équipe, ce qu'on sait faire aussi, c'est de… On avait dit tout à l'heure qu'on faisait de la modélisation. Justement, on peut utiliser des approches de modélisation mathématique pour déterminer quel est le coût minimum pour respecter l'ensemble des recommandations nutritionnelles avec les aliments qui sont couramment consommés par les Français et en faisant quand même attention à respecter un minimum les habitudes alimentaires de consommation du pays. Et quand on prend cet outil mathématique, on arrive à 3,85 euros par jour et par personne. Donc, d'ailleurs, je me suis trompée. En bas, c'est 3,85. J'avais mis 3,5 parce qu'on l'a réévalué il y a quelques temps et c'est un petit peu monté. Donc, c'est 3,85 aujourd'hui. Donc, ça, c'est une approche mathématique destinée à identifier quel est le coût minimum pour respecter l'ensemble des recommandations nutritionnelles sans s'éloigner trop des habitudes du pays. qui vous dit, en dessous de 3,85, c'est mathématiquement impossible. Or, le problème, c'est que les personnes qui sont en situation de pauvreté en France, elles dépensent moins que ça. Enfin, elles ont moins à dépenser. Leur budget alimentaire, il est autour de 3,4 ou un peu plus pour certains. Et encore pire, ceux qui, vraiment, sont en grande difficulté au point de se tourner vers l'aide alimentaire, on sait qu'ils ont moins de 2,5 euros par jour à consacrer à leur alimentation. Donc, ils sont en dessous de ce seuil critique et on voit bien que quand on est en dessous de ce seuil critique, l'éducation seule ne peut pas suffire puisque même un ordinateur à qui on a donné toutes les informations nécessaires pour y arriver et qu'il y a une capacité de calcul extraordinaire qui nous dépasse tous, il n'y arrive pas. Donc, il ne faut pas juste se contenter de l'éducation, surtout d'autant plus que le budget est faible. Donc, l'aide alimentaire, elle est importante. Alors, aujourd'hui, il y a des grands débats sur, justement, l'aide alimentaire parce que, par ailleurs, elle pose énormément de problèmes dans la façon dont elle est conduite en France. Enfin, je n'ai pas le temps de rentrer peut-être dans les… S'il y a des questions, on y reviendra. Mais bon, en tout cas, voilà, elle est nécessaire aujourd'hui dans la société telle qu'elle est faite. Il y a vraiment des gens qui en ont besoin. Et donc, au moins, ce qu'on peut faire, on peut faire en sorte d'essayer que cette aide, elle soit relativement équilibrée. Là où c'est difficile, c'est que les associations d'aide alimentaire, elles subissent à peu près les mêmes contraintes et difficultés que les personnes qu'elles sont censées aider, des problèmes de budget, des problèmes de locaux, des problèmes de transport, un manque de connaissances, etc., etc., ce qui fait que, finalement, elles ont du mal à aider les gens qu'elles devraient aider. Et un autre problème aussi de l'aide alimentaire, c'est qu'il y a beaucoup de non-recours. Donc, je vous l'ai dit, on a pu estimer le nombre de personnes en insécurité alimentaire en France, et quand on met en regard de ce nombre de personnes en insécurité alimentaire, le nombre estimé, c'est toujours à la louche, de personnes qui font appel à l'aide alimentaire, c'est ce que j'ai mis là, 5,5 millions qui vont à l'aide alimentaire pour à peu près 11 millions de personnes en insécurité alimentaire, qu'est-ce qu'on en conclut ? On en conclut qu'il y a une personne sur deux qui devrait quand même pouvoir bénéficier d'une aide, mais qui ne fait pas appel à l'aide alimentaire. Donc, ça, c'est un vrai problème. Et donc, ça veut dire quand même qu'il faut aller voir comment peuvent s'en sortir les gens qui ont un budget qui n'est pas trop loin de ce seuil critique. Idéalement, il faudrait qu'il soit un peu au-dessus, mais bon, s'il est autour de 3,5, 4 euros, on peut voir comment c'est possible. Et une façon de voir, moi, comment j'ai fait tout au début pour commencer à travailler là-dessus, j'avais été voir à la loupe les propositions que faisait mon modèle, donc mon ordinateur, pour arriver à concevoir ces paniers, ces rations, finalement, nutritionnellement parfaites à petit prix. Et finalement, je me suis rendu compte que l'ordinateur avait une logique, une logique évidemment absolue, puisqu'elle est uniquement mathématique, qu'il s'appuyait sur cette logique de la hiérarchie des prix alimentaires, en faisant en sorte, entre les groupes chers, de donner la priorité aux fruits et légumes plutôt qu'à la viande, parce qu'en général, on mange trop de viande, même les personnes dans les foyers défavorisées, alors je ne dis pas ceux qui sont très défavorisés, mais ceux qui ont justement un petit budget, ils ont tendance à acheter quand même beaucoup de viande, et donc l'idée, c'est plutôt d'acheter un peu moins de viande, de faire des plus petites portions, de faire parfois des repas sans viande, pour pouvoir acheter d'autres produits chers qui sont les fruits et légumes. Et puis évidemment, entre les groupes alimentaires intermédiaires, il vaut mieux donner la priorité aux produits laitiers qu'aux snacks et aux plats préparés. Évidemment, entre les féculents et les produits sucrés salés, il vaut mieux donner la préférence aux féculents, mais en ne se limitant pas uniquement aux féculents raffinés, donc aux céréales raffinées dont on a vu qu'elles étaient appauvries en nutriments essentiels. Et donc, en jonglant sur cette hiérarchie des prix, et même encore plus loin au niveau des aliments, mais on n'a pas le temps de voir aujourd'hui, on peut, en donnant la priorité à ces groupes d'aliments ou aliments qui ont une bonne qualité nutritionnelle pour leur prix, on peut arriver à avoir une alimentation équilibrée pour un budget modéré. Là, c'est juste un petit clin d'œil parce que, comme je vous l'ai dit, je travaille aussi sur l'impact environnemental puisque je travaille sur la durabilité de l'alimentation. Et en fait, ce qui est quand même assez, là pour le coup, une bonne nouvelle, c'est que l'impact carbone des groupes d'aliments, il suit à peu près cette hiérarchie. Vous voyez ici, il est aussi exprimé par rapport aux 100 kcal, comme pour le coût ici. Et si vous regardez, en fait, il y a un peu la même hiérarchie avec la différence, c'est que c'est vraiment la viande, et en particulier la viande de ruminant, qui est vraiment très, très impactante, alors que les fruits et légumes se positionnent plutôt dans les produits, eux, qui vont être intermédiaires. Mais bon, je ne vais pas plus loin puisque ce n'est pas vraiment notre sujet. Et j'avais prévu de vous parler un peu d'opticourse, mais je ne sais pas si j'ai le temps et où est-ce qu'il vaut mieux garder du temps pour les échanges. Est-ce que les modérateurs peuvent me donner un avis là-dessus ? Notre séminaire est de deux heures avec deux intervenants, donc je pense que nous avons une heure par intervenant. Viviane, tu me confirmes ? Oui, je confirme. Là, il est 14h35, donc je pense qu'on peut encore avoir un petit temps de topo qui laissera quand même le temps d'un échange après. Super. Alors, justement, je voulais vous parler un petit peu du volet action, des recherches que je conduis, parce que tous ces travaux sur l'impact des contraintes budgétaires sur les choix alimentaires, aussi des observations sur la relation entre la qualité nutritionnelle de l'alimentation et son coût, etc. Au bout d'un moment, évidemment, vous imaginez bien que ça m'a donné envie d'être aussi du côté de l'action. Et donc, j'avais commencé à travailler auprès des associations d'aide alimentaire. Bon, voilà le petit camembert que je vous ai montré tout à l'heure pour orienter un peu les dons alimentaires, ça a fait partie de ce travail-là. Mais comme je me suis aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup de non-recours, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour les gens qui ne vont pas à l'aide alimentaire et qui sont malgré tout dans une difficulté financière vis-à-vis de leur alimentation. Donc, c'est comme ça qu'on a conçu OptiCourse, il y a une dizaine d'années. Ça a commencé, comme toutes les recherches interventionnelles, avec une étude pilote, une deuxième étude pilote, puis une recherche interventionnelle, puis de la transférabilité, de la formation d'acteurs, etc. Donc, aujourd'hui, ça fait dix ans. Et donc, aujourd'hui, OptiCourse n'est plus de la recherche, c'est un programme de promotion de la santé qui a pour thématique d'entrée la question du budget alimentaire. Donc, à la base, le constat qui était largement scientifiquement étayé par mes travaux et puis d'autres aussi à l'international, c'est que c'est plus difficile de manger équilibré avec un petit budget, mais que c'est possible en sélectionnant des aliments de bons rapports qualité nutritionnelle pour leur prix, sous réserve que le budget alimentaire ne soit pas vraiment trop bas, comme on le voit chez les personnes qui sont dépendantes de l'aide alimentaire. Et puis, en fait, il y avait aussi en face de ça, donc il y avait nous notre envie en tant que chercheurs d'être présents sur le terrain et de pouvoir avoir une activité un peu utile. Et puis, il y avait un besoin identifié par l'ARS-PACA, donc un acteur territorial très important en prévention de la santé, qui voulait lancer une action pour combattre les inégalités sociales de santé en nutrition dans les quartiers politiques de la ville à Marseille, qui sont essentiellement les quartiers nord que tout le monde connaît, parce que malheureusement, ce sont parmi les quartiers les plus défavorisés d'Europe. Donc, notre hypothèse de départ, c'est qu'en adoptant une approche multipartenariale, territoriale, participative, en intervenant sur un territoire défavorisé, et surtout, c'est ça l'originalité du programme, en partant des achats réels des personnes jusqu'à aller travailler sur leur ticket de caisse et les achats de leur foyer, etc., c'est possible d'améliorer la qualité nutritionnelle de leurs approvisionnements alimentaires sans en augmenter le prix, en augmentant ces fameux aliments, en favorisant la sélection de ces aliments de bonne qualité nutritionnelle pour leur prix. Les principes, c'est les principes connus en promotion de la santé, de partage des savoirs et des savoir-faire, des allers-retours permanents entre recherche et terrain. Ce n'est pas les chercheurs qui disent « on sait comment il faut faire et on va faire ça », de co-construire à la fois les protocoles, les outils, qu'ils soient les outils d'intervention ou les outils d'évaluation, et puis d'avoir une évaluation, mais qui ne prenne pas les gens comme des cobayes, c'est-à-dire qu'on ne leur fait pas remplir, on ne leur a jamais fait remplir des questionnaires à rallonge. On a plutôt fait en sorte au maximum que cette évaluation passe sous forme de jeu, d'activité pédagogique et de jeu, et à travers ça, on a pu en tirer des informations pour l'évaluation. Là, je n'ai pas trop le temps d'expliquer, mais c'est juste pour vous montrer le déroulé des séances auxquelles finalement on est arrivé de par toute cette phase assez longue de co-construction. Donc voilà, comme je vous le disais, il y a beaucoup de jeux. On demande aux gens aussi de garder dès le départ, ils sont incités, ils ne sont pas obligés, mais ils sont incités à garder les tickets de caisse de leur foyer pour un mois, parce qu'on va leur faire un retour sur cette analyse et un retour à la fois en nutrition et en budget pour leur montrer les conclusions que nous, on en tire sur les axes d'amélioration possibles et négocier avec eux un axe qui leur semble pertinent et intéressant. Voilà, ça c'est le recueil, le carnet de recueil des tickets de caisse, donc j'en ai parlé. Et on a développé un petit outil qui est typiquement un exemple d'outil développé en co-construction, parce qu'au départ, nous, chercheurs, on était partis sur autre chose qui était beaucoup plus descendant, qui était une liste d'aliments considérés comme de bonne qualité nutritionnelle et de bon prix, ce qui était totalement théorique, parce qu'en fait, les gens n'achètent pas tous les aliments au même prix. La carotte, vous pouvez la payer 90 centimes sur certains marchés populaires et puis ça peut monter jusqu'à 2,10 euros dans un magasin bio. Donc, les gens n'achètent pas tous leurs aliments au même prix et donc c'est important de tenir compte de ça. Et finalement, les aliments ne sont pas dans l'absolu de bonne qualité nutritionnelle et de bon prix. Il y a des aliments de bonne qualité nutritionnelle et on peut les acheter à un prix plus ou moins intéressant. Donc, on a fait toute cette démarche ensemble, en jonglant, bien sûr, nous, en labo avec les bases de données, puisqu'on connaît la composition nutritionnelle des aliments, on connaît leur prix moyen, même la distribution de leur prix en France. Et on a abouti à ce petit outil qui est en format carte de visite qui peut se mettre dans un sac ou dans la poche où on n'a que des aliments de bonne qualité nutritionnelle. On a pris ce parti-là de ne choisir que des aliments de bonne qualité nutritionnelle. Et en face, on a mis un prix seuil. Et donc, ce prix seuil, c'est le prix en dessous duquel, si on achète l'aliment en dessous ou à ce prix-là, c'est une bonne affaire. Et finalement, nos objectifs, c'était de permettre aux participants de savoir quels sont les aliments de bonne qualité nutritionnelle et de repérer ceux qui vont les aider à améliorer leurs courses sans augmenter leur budget quand ils font leurs achats. Et en réalité, on s'est rendu compte que finalement, il y avait d'autres avantages en discutant dans des entretiens qualitatifs avec les gens. C'est que cet outil, en fait, il est tout simplement extrêmement utile pour renforcer ou même générer de l'estime de soi chez les gens parce que les gens se rendent compte, quand ils utilisent ce petit outil, qu'ils achètent déjà des aliments de bonne qualité nutritionnelle et, en plus, qu'ils les achètent au bon prix. Donc là, c'est vraiment très intéressant sur ça. Et puis sur d'autres, par exemple, des personnes qui ne connaissent pas tous les aliments qu'on consomme en France, qui sont des migrants récents ou même plus ou moins récents, ça peut aussi leur permettre d'avoir moins d'inquiétude à l'idée de découvrir des nouveaux aliments. Parce qu'au moins, déjà, ils voient que c'est des aliments recommandés puisqu'ils font partie de la liste. Et puis, en plus, ça leur permet de connaître à peu près le prix acceptable de cet aliment et donc de ne pas avoir peur de se faire avoir quand ils l'achètent à ce prix-là. Je crois que je n'ai pas trop le temps. On a fait une évaluation quantitative et une évaluation qualitative. Sur l'évaluation quantitative, ce sera un petit peu long à expliquer, je n'ai pas trop le temps, mais sachez que la conclusion principale, c'est qu'on a réussi à démontrer, avec une approche par le jeu, qui était un jeu de faire ses courses à partir d'un catalogue d'aliments et les prix de ces aliments qu'on avait pu relever dans des magasins alentours. On a pu démontrer que, d'une part, les gens qui avaient suivi l'atelier avaient plus de recul sur cet exercice, c'est-à-dire qu'ils étaient plus en capacité de se projeter dans cette situation, de devoir faire ses courses pour son foyer. Et donc, ils achetaient des quantités plus adéquates par rapport à leurs besoins. C'est ce que vous voyez ici, quand la barre ici est plus faible. Et puis, en termes d'équilibre des groupes d'aliments les uns par rapport aux autres, ça allait dans le bon sens aussi, parce que la part des fruits et légumes avait augmenté, la part des produits sucrés salés avait diminué, la part des dépenses aussi pour les eaux et les boissons avait diminué, sans que le coût soit changé. Et puis, avec une baisse de ce qu'on appelle les sucres libres, c'est-à-dire les sucres ajoutés, plus les sucres présents dans les jus de fruits, par exemple. Donc, on avait une amélioration quantitative et qualitative des achats, avec meilleure anticipation des achats et amélioration de la qualité nutritionnelle. Et puis, pour l'évaluation de l'impact estimé à travers une démarche qualitative d'entretien, on a eu des entretiens collectifs et des entretiens individuels, un mois après le dernier atelier. En fait, on a identifié trois types de changements. D'une part, sur les aliments achetés. Les gens ont déclaré avoir acheté moins de soda, plus de fruits et de légumes, plus de légumes secs, plus souvent du pain complet. Des changements sur les stratégies d'achat. Alors, par exemple, faire attention aux étiquettes, ce qui était étonnant parce que parfois, on a vu des changements sur des choses qui ne faisaient pas directement partie du programme. Par exemple, dans notre programme, on n'a pas un atelier de lecture d'étiquettes, comme ça se fait parfois dans les programmes au programme diététique. Mais malgré tout, quand on discute, forcément qu'à un moment, on en parle. Et par exemple, aussi, on a une séance, une activité de dégustation à l'aveugle, de produits qui sont similaires, mais de prix différents, de prix et de marques différents. Et quand on lève l'aveugle, les gens voient que finalement, en termes de goût, ce n'est jamais le plus cher qui est préféré. Ça peut être tout à fait aléatoire entre le produit de marque, le produit premier prix, le produit distributeur. Et donc, à ce moment-là, on parle un petit peu des étiquettes et de la composition des produits. Autre stratégie d'achat qui a changé chez certains, c'est qu'ils se sont mis à diversifier un peu plus leur lieu d'approvisionnement et donc à avoir une meilleure opinion des produits d'entrée de gamme également. Ça, par contre, c'est effectivement un point sur lequel on avait travaillé directement. Sur les pratiques culinaires, pareil, on n'a pas fait d'atelier cuisine, on n'a pas spécialement valorisé la cuisine. Mais malgré tout, ça transparaissait au travers des différentes activités qu'on a pu faire et vous avez ici ce verbatim qui est assez sympathique. Maintenant, je continue de garder l'étiquette de caisse. Ça m'aide à vérifier que j'ai bien géré mon budget. J'achète du poisson en boîte et j'ai préparé plusieurs fois de belles assiettes avec des crudités et des sardines. Quand je cuisine des féculents, j'y ajoute des légumes frais. J'ai partagé les trucs et astuces avec mes amis qui ont d'ailleurs remarqué que j'avais modifié ma manière de cuisiner. Si on l'avait écrit nous-mêmes, on n'aurait même pas… Enfin, c'est comme si c'était un peu de la triche, mais bon, c'est vraiment une femme qui a dit ça spontanément. On a aussi remarqué une prise de recul par rapport à ses achats alimentaires à travers des verbes bâtimes comme celui-là, on l'a déjà vu. Je continue de garder l'étiquette de caisse. Ça m'aide à vérifier que j'ai bien géré mon budget. J'ai pris conscience du poids des produits sucrés dans le budget de mon panier. Ça, par exemple, quand on leur fait un retour au bout d'un mois sur l'équilibre de leur panier en termes des groupes d'aliments et du coût de ces groupes d'aliments, pas mal de personnes se rendent compte déjà que la viande, c'est un poste important, mais aussi pour certains, les produits sucrés peuvent en être un autre. Pour moi, c'est facile car je fais des économies et c'est une réelle motivation. Je regarde différemment quand je fais mes courses. Maintenant, je regarde ce que j'achète et avant, je ne regardais pas forcément. Vraiment, cette notion déjà, c'est une première étape de prendre du recul par rapport à ses achats alimentaires. Merci, Nicole. C'est ma dernière diapo. C'est juste pour dire qu'aujourd'hui, le programme est en face de… Enfin, ça fait un moment déjà, il est en face de dissémination. Bien sûr, ça s'est plus disséminé en PACA parce que c'est parti de Marseille, mais ça se dissémine également dans d'autres régions. Je vais rendre le… Merci beaucoup. C'est bien que vous ayez pu nous présenter OptiCourse parce que c'est vraiment, effectivement, la mise en pratique de ce que vous nous avez présenté dans un premier temps. Je trouve très intéressant. En plus, quand vous présentez vos outils, je me rends compte que je ne suis pas sûre que je saurais répondre aux questions, notamment sur le coût juste et seuil des aliments. Je ne suis pas sûre que ce soit une connaissance, finalement, qui nous soit… C'est une problématique vitale pour les gens qui ont des faibles retenues, mais qui, finalement, n'est sans doute pas très étendue chez tout le monde. Oui. Bon, on a le temps pour des échanges. Merci. Du coup, on va enchaîner avec l'intervenante suivante, qui est Marie-Pierre Tavolacci, qui vient de Normandie. C'est l'avantage du Zoom, qui est médecin épidémiologique au CHU de Rouen et membre de l'unité de nutrition, inflammation et dysfonctionnement de l'axe intestin-cerveau, donc à l'Université Rouen-Normandie. Donc, on travaille sur la santé des étudiants avec un programme « Ta santé en un clic », qui a été mis en place en 2009, et particulièrement sur des comportements à risque, comme le binge drinking ou les comportements de santé, comme l'alimentation, l'activité physique et les troubles du comportement alimentaire, qui sont particulièrement étudiés. Et donc, je ne sais pas si vous allez nous parler de cette étude aujourd'hui, mais vous réalisez donc des études sur des étudiants, donc ça nous intéresse particulièrement, et vous travaillez en étroite collaboration avec le service de nutrition du professeur Deschlottes du CHU de Rouen, qui vous a permis, entre autres, de développer un algorithme pour dépister les troubles du comportement alimentaire. Voilà. Très bien. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir invitée, même virtuellement, en tout cas, c'est une invitation qui est agréable, de faire de nouvelles connaissances sur cette thématique de la santé des étudiants, et puis on espère que les échanges pourront se faire de manière plus concrète par la suite. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de nos recherches sur les troubles du comportement alimentaire pour essayer de voir les risques pour les étudiants. Donc, on travaille sur Ta Santé en un clic, effectivement, c'est un projet qui a été mis en place en 2009, qui était globalement sur la santé des étudiants, et on s'est intéressé rapidement sur le be-drinking, qui était assez nouveau en 2009, qui venait un peu de l'Amérique du Nord et qui n'était pas encore aussi connu que ça qu'actuellement, au tabac, au cannabis, à l'alimentation, à l'activité physique, tout ce qui, finalement, était des facteurs de prévention primaire de maladies et aussi de bien-être, puisqu'on s'est intéressé à la santé mentale, où on a vu rapidement que le stress ou la dépression ont été des facteurs très associés à certains comportements à risque. Et puis, évidemment, puisque je suis dans une unité qui s'intéresse à la nutrition, on a regardé les troubles du comportement alimentaire. Plus récemment, on a étudié, par rapport à la pandémie, les risques du confinement par rapport au comportement en santé. Est-ce qu'il y a eu une amélioration de certains comportements ou une aggravation ? Excusez-moi, je me permets juste de vous dire que vous n'êtes pas en mode présentateur. Enfin, on voit les diapos sélectionnés dans votre présentation. Paramètres d'affichage. C'est ça. Basculer, je pense que ça devrait pouvoir... Basculer entre le mode présentateur et le diapos. Comme ça, c'est mieux ? Parfait. D'accord, effectivement, c'était inverse. Voilà. Merci. Et donc, encore plus récemment, on s'est intéressé à la vaccination, spécialement Covid, chez les étudiants. Donc, c'est un projet qui a eu de multiples financements au cours des années. L'ARS est resté toujours fidèle à nous sur le financement. On a eu l'INCAP actuellement. On a eu Sanofi au départ. Et Sanofi qui revient aussi actuellement sur le financement. On fait des études annuelles auprès des étudiants sur ces différentes thématiques. Chaque année, on essaie de traiter une thématique. Et au total, on a eu plus de 25 000 étudiants qui ont pu participer à ces différentes études au fil des années, ce qui va me permettre de vous montrer plusieurs résultats. Et puis, on s'est étendu, évidemment, à une collaboration pluridisciplinaire, que ce soit des collègues de STAPS, de psychologie ou de sociologie, puisqu'on voit bien que derrière ces comportements en santé, évidemment, intervient la SHS. Et on s'est ouvert aussi à l'international pour essayer d'avoir des données un petit peu comparatives de d'autres pays. Et on a, entre autres, notre collaboration internationale nous a permis, cette année, de participer à une étude avec 25 pays, justement, sur l'impact du confinement, Covid et de la dépression. On a en support aussi, puisque c'était un projet qui est un projet de recherche, mais aussi avec des actions et de la communication. Donc, on a un site Internet qui permet aussi d'aller plus directement toucher des étudiants sur de l'info, des adresses utiles, des vrais ou faux, sur les connaissances de toutes ces thématiques, des astuces, etc. Donc, un support aussi qui peut être regardé, puisque c'est vrai que la connaissance est un facteur indispensable à un changement de comportement, même si ce n'est pas le seul levier. Il faut avoir aussi la motivation et l'opportunité. Mais c'est vrai que d'avoir déjà des bonnes connaissances permet aussi d'avoir des actions correctes. Sur les troubles du comportement alimentaire, comme je vous le disais, on s'intéresse aux étudiants et on a aussi travaillé avec l'équipe de NutriNet, qui est une cohorte bien connue de Nutrition Population Générale, et sur laquelle on a travaillé particulièrement sur les troubles du comportement alimentaire, en essayant de regarder aussi sur les étudiants s'il y avait une spécificité particulière. Et puis, les troubles du comportement alimentaire, on les étudie évidemment chez des patients, qui ont une pathologie diagnostiquée, qui ont besoin de prise en charge par des spécialistes en nutrition avec le service du professeur Deschlottes. Et on a, grâce à ça, pu faire des décors de patients au TCA, créer cet algorithme que je vous présentais tout à l'heure de détection de TCA, et de faire des études aussi sur l'impact des réseaux sociaux et des TCA. Et là, on est en collaboration avec NutriNet, et puis là, plus le marketing social aussi, vis-à-vis des réseaux sociaux, des collègues de marketing social. Alors là, je vais vous présenter un petit peu quelques informations sur les profils des étudiants, et un petit peu ce qu'il en est finalement de ces étudiants, parce que c'est une population qui n'est pas forcément très étudiée, puisque ce sont a priori des jeunes, on l'imagine, 18-25 ans, qui n'ont pas de soucis de santé. Mais en fait, derrière, on voit certains comportements à risque, un mal-être, et finalement, même si ce sont une population jeune, il peut apparaître des problèmes de santé sous-jacents, mais qui ne se manifestent pas forcément sous forme de pathologies, mais qui peuvent entraîner derrière des complications, des problèmes même au niveau académique, de décrochage, ou d'absence de récits aux examens. Quand les références sont encadrées en rouge, ce sont des références de nos publications. Donc, pour commencer, voir un petit peu, finalement, ces étudiants, quel est leur profil au niveau de l'IMC. Donc là, on voit, sur une population totale d'étudiants, de plus de 3 000 étudiants, on voit que presque 80 % tiennent un IMC normal et que 13 % sont en surpoids ou en obésité. Donc ça, c'est une information qui est importante à savoir, que finalement, il n'y a pas de particularité, en tout cas, ils n'ont pas de problème particulier, en tout cas, moins que la population générale adulte de 18-75 ans de surpoids et d'obésité. On voit aussi, quand même, 9 % d'étudiants qui ont un IMC inférieur à 18, qui sont ce qu'on appelle en état de maigreur. Quand on regarde par rapport aux recommandations de pratiques d'activité physique, d'activité physique régulière ou de marcher plus de 30 minutes par jour de manière rapide. Donc, on est à deux tiers, un peu plus de deux tiers des étudiants qui ont cette marche rapide de plus de 30 minutes par jour, qui est la recommandation, qui est à peu près équivalent à la population générale. Et deux tiers aussi environ font du sport régulièrement. Donc là, c'est plutôt un comportement qui est assez positif. Finalement, on est dans, même si on pourrait espérer plus, on est dans une bonne moyenne de comportement sur l'activité physique. Concernant les fruits et légumes, donc la recommandation d'au moins 5 fruits et légumes par jour. Là, par contre, on est à environ un tiers, un peu moins d'un tiers des étudiants qui ont cette pratique de consommation. Et là, qui est inférieure à la population générale des 18, 75 ans, qui, eux, sont plutôt dans les deux tiers de l'application de cette recommandation. Voilà pour montrer un petit peu le décor de ces étudiants sur leur IMC et leur respect des recommandations PNNS. Ensuite, si on va un petit peu plus vers les troubles du comportement alimentaire, puisque c'est le sujet de la présentation, une diapositive déjà pour vous montrer que ce n'est pas forcément évident dans une population générale qui n'est pas hospitalisée, d'avoir ce dépistage de troubles du comportement alimentaire. Il y a de nombreux tests qui peuvent être utilisés. C'est pour ça qu'il est difficile d'avoir une prévalence globale dans les populations ou suivant les âges, etc. On a fait une revue de la littérature sur plus de 18 ans et on a vu énormément de tests qui sont utilisés qui rendent la comparaison difficile d'une année sur l'autre ou d'une population à une autre ou d'un pays à un autre. Ce qui ressort quand on regarde les troubles du comportement un peu plus de manière générale, c'est que le test de Scoff, je vous le montrerai par la suite en quoi il consiste, est un test qui est largement utilisé, simple, facile, puisqu'il a cinq questions binaires ou non, et rapide, avec une bonne sensibilité, une bonne spécificité, ce qui permet de pouvoir identifier sans trop se tromper des classes, des catégories de troubles du comportement alimentaire qui, je vous ai indiqué, peut-être pour rappel, comportent l'anorexie, la boulimie et les autres troubles du comportement alimentaire auxquels se rajoute l'hyperphagie. Globalement, pour simplifier, il y a l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. Et dans les autres troubles du comportement, ce sont les syndromes atypiques des troubles dont je viens de vous citer. On a ce test de SCOF qui consiste en cinq questions. Vous êtes déjà fait vomir parce que vous ne sentez pas bien l'estomac plein ? Craignez-vous d'avoir perdu le contrôle des quantités que vous mangez ? Avez-vous récemment perdu plus de 6 kilos en moins de trois mois ? Pensez-vous que vous êtes trop gros alors que les autres vous considèrent trop minces ? Diriez-vous que la nourriture est quelque chose qui occupe une place dominante dans votre vie. Donc, à partir du moment où il y a au moins deux réponses positives à ces cinq questions, il y a la possibilité, le risque d'avoir un trouble du comportement alimentaire. En tout cas, ça oriente vers la probabilité d'avoir un trouble du comportement alimentaire dès qu'on a deux réponses ou plus à ces cinq questions. Donc, ça, ça a été étudié, ça a été validé. Donc, avec, comme je vous le disais, une bonne sensibilité, une bonne spécificité. Donc, derrière, nous, ce qu'on a cherché avec le service de nutrition, c'est de prendre en plus l'IMC, donc le poids et la taille, pour aller un petit peu plus loin et de dire, OK, probablement, il y a un TCA, mais quel type de TCA ? Est-ce que c'est plutôt restrictif ou limique ou compulsif ? Puisqu'on sait bien qu'ensuite, l'orientation, la prise en charge, les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, on a créé un algorithme qu'on a appelé EXPALI pour, tout en gardant ces cinq questions, mais juste en rajoutant le poids et la taille, de pouvoir orienter vers une de ces grandes catégories. Donc, c'est un algorithme qui vient d'avoir le label, la dernière, de la Société francophone de nutrition clinique et métabolisme. Donc, je vous montre un petit exemple. C'est quelque chose qui est assez simple à utiliser. Donc, on complète les réponses. Donc, là, un exemple d'une personne qui aurait coché la première réponse, qui se fait vomir lorsqu'elle a une sensation de trop plein. et qui dit que la nourriture domine sa vie, qui a un poids de 60 kilos, une taille d'un mètre 70. Donc, finalement, un EMC qui est normal. Donc, c'est vrai qu'a priori, vis-à-vis du médecin traitant, c'est un algorithme qui est l'orientation de non-spécialistes, orientation de médecin traitant ou de la médecine préventive aussi, qui, là, reçoivent des étudiants qui n'ont pas forcément, évidemment, l'expertise d'un spécialiste et qui se retrouvent avec des étudiants qui ont un poids, un IMC normal, donc, qui n'ont pas de suspicion. Et c'est vrai que ça peut permettre de rapidement, avec ces deux réponses positives, finalement, et cet IMC normal, l'algorithme oriente, alors, ce n'est pas une certitude, évidemment, mais oriente vers un possible trouble boulimique. Donc, qu'il soit typique ou atypique, on a regroupé et les deux troubles pour avoir vraiment des grandes catégories. Un autre exemple, on a ce même poids, cette même taille, donc, évidemment, le même IMC, mais on n'a pas les mêmes réponses qui auraient été cochées. Avez-vous récemment perdu plus de 6 kilos en moins de 3 mois ou vous trouvez-vous gros alors que même les autres disent que vous êtes trop minces ? Donc, on a le même IMC, mais on serait plutôt vers un trouble restrictif, donc d'une anorexie probablement atypique puisqu'il y aura un IMC qui serait normal. Voilà, c'est quelque chose, un outil qui est assez simple d'utilisation et qui permet de prendre en amont le plus tôt possible des éventuels troubles du comportement alimentaire et aussi de pouvoir un petit peu identifier devant quels troubles l'on est. Ça peut aider les médecins généralistes et les médecins de médecine préventive et ensuite de pouvoir les prendre en charge par des psychologues ou avant même d'aller forcément vers des services spécialisés. Plus on est en amont, moins on a le risque ensuite d'aller vers l'hospitalisation ou le côté chronique de la maladie. Donc, on a pu, avec la collaboration de la cohorte NutriNet, on a pu avoir l'opportunité de proposer le SCOF lors des différents questionnaires de NutriNet, puisque NutriNet, c'est une cohorte qui existe depuis plus de dix ans et qui propose régulièrement des questions assez NutriNotes. Donc, en 2013-2014, on a proposé le SCOF aux NutriNotes. et parmi ces NutriNotes qui ont répondu, on avait 15% des femmes qui avaient un SCOF positif et 8% des hommes qui avaient ce SCOF positif. Donc ça, c'est en population générale, avec une prédominance de l'hyperphagie et celui de la boulimie et de la même manière chez les hommes, on avait cette hyperphagie plus fréquente que la boulimie et on a pu à travers cette grande cohorte identifier par rapport au statut entre guillemets professionnel, le statut étudiant comparé aux professions administratives que les étudiants avaient un risque plus important de troubles restrictifs que la population de travailleurs administratifs, donc évidemment ajoutés sur l'âge, etc., sur d'autres facteurs, mais qu'il n'y avait pas spécifiquement de risque particulier d'autres troubles par rapport à la population de référence. On n'a pas pu aller plus loin sur cette cohorte, mais néanmoins c'est assez intéressant déjà de voir la prévalence des troubles dans une population et puis derrière pour voir un petit peu nous sur notre population d'étudiants, si c'est cette hiérarchie de troubles d'abord hyperphagie, d'abord ensuite boulimique, irrestrictif, on retrouvera la même chez les étudiants ou pas. Chez nos étudiants, en utilisant ce SCOF, on a a priori une prévalence d'un étudiant sur quatre qui aurait possiblement un trouble du comportement alimentaire, donc ce n'est pas négligeable. Et puis, quand on regarde par sexe, puisqu'on est sur des échantillons d'étudiants qui sont à prédominance féminine, un petit peu comme dans la population d'étudiants en général, quand on regarde par sexe, on arrive à 31% chez les étudiantes et 17% chez les étudiants hommes, donc avec une différence qui est significative entre les sexes. Et quand on regarde plus précisément quel type de TCA ce serait, donc avec l'expali, on retrouve par contre la boulimie qui est plus prédominant que l'hyperphagie, donc ce qui n'était pas le cas dans la population générale, avec jusqu'à 16% de boulimie chez l'étudiante, 8% chez l'homme et puis l'hyperphagie largement aussi prédominant chez l'étudiante et pas forcément fréquent chez l'homme et les troubles restrictifs sont les troubles les moins fréquents à 3% et 2%. Donc évidemment on retrouve chez les boulimiques surtout un poids normal et puis sur l'hyperphagie sur le poids de l'obésité et chez les restrictifs un poids normal et de la maigreur puisque évidemment c'est fait grâce à expali qui prenait déjà en compte ces IMC. Quand on regarde un petit peu plus précisément quels sont les facteurs qui sont associés à ces troubles du comportement chez ces étudiants au niveau académique au niveau renonciation aux soins et de sommeil réparateur on voit que les étudiants boulimiques ils ressentent à la fois une pression académique vraiment insupportable ils n'ont pas de sommeil réparateur et ils renoncent à des soins de santé donc les boulimiques sont les étudiants finalement les plus pénalisés sur en tout cas il y a le plus d'association avec un environnement difficile de pression de sommeil et finalement de renonciation de soins on retrouve cette pression aussi chez les hyperphagiques avec un sommeil qui n'est pas réparateur chez les étudiants restrictifs il n'y a que le sommeil non réparateur qui est associé à ces troubles ce que l'on peut aussi remarquer c'est qu'il n'y a pas de différence suivant les cursus donc les étudiants en santé les étudiants plus ingénieurs et les autres catégories d'étudiants il n'y a pas a priori dans notre étude en tout cas de cursus spécialement plus à risque que d'autres et on voit comme attendu et comme largement connu que les femmes sont plus à risque que les garçons que ce soit pour la boulimie mais particulièrement l'hyperphagie et aussi les troubles restrictifs même si on n'est pas significatif sûrement par un manque de puissance parce qu'on n'a pas énormément de cas si on regarde les étudiants en santé particulièrement parce que jusqu'à présent on était sur des étudiants de différents cursus mais là on s'est intéressé à des étudiants en santé que l'on avait interrogé à des périodes d'écart de 8 ans alors ce n'était pas les mêmes étudiants mais on a interrogé des promotions d'étudiants en 2008 et 8 ans après on a interrogé d'autres promotions d'étudiants et ce qui était intéressant de voir c'était l'augmentation du surpoids de l'obésité même si on reste quand même dans des chiffres largement inférieurs à la population générale néanmoins on est quand même sur des chiffres assez importants et surtout chez les infirmières où on était passé de 13,7% de surpoids d'obésité à 16% une augmentation aussi chez les kinés une augmentation aussi chez les pharmaciens et juste les étudiants en médecine qui sont les moins touchés par le surpoids et l'obésité et en plus qui ont eu une petite diminution entre 2007 et 2015 donc on voit quand même qu'à l'intérieur des étudiants en santé on n'a pas le même problème de surpoids et d'obésité et on sait qu'on n'a pas non plus les mêmes rythmes de travail et on retrouve le problème des 3-8 chez les infirmières qui empêchent d'avoir une alimentation régulière et équilibrée qui nettement entraîne un surpoids et une obésité et on retrouve cette conclusion par des troubles du comportement alimentaire qui sont plus importants chez les infirmières aussi puisque quand on regarde chaque catégorie d'étudiants on a des risques qui sont inférieurs aux infirmières ces TCA on a regardé le lien avec le stress est-ce qu'il y avait un lien de causalité ce n'est pas évident à dire sur des études transversales mais en tout cas est-ce qu'il y a une association entre le TCA et le stress donc on a regardé des étudiants on les a cassés en quartile de stress donc le premier quartile ce sont les étudiants les moins stressés et le quatrième quartile les étudiants les plus stressés et on a regardé en analyse multivariée donc le test positif OSCOF donc le risque de TCA et on a vu qu'en prenant le premier quartile des moins stressés le deuxième quartile avait un risque multiplié par 1,60 le troisième quartile a un risque multiplié par 2,70 et enfin le dernier quartile a un risque multiplié par 5 donc plus le stress augmente plus le risque de TCA augmente donc ça c'est aussi quelque chose que l'on a mis en évidence et on sait bien que les étudiants sont particulièrement une population particulièrement stressée ce qui peut aussi entretenir le risque de troubles du comportement alimentaire quand on regarde spécifiquement quels troubles de TCA sont les plus anxieux ou les plus stressés on a les restrictifs donc plutôt les anorexies qui sont les plus stressés les plus anxieux donc en noir et les étudiants qui n'ont pas de TCA identifié donc on voit que les restrictifs ont plus d'anxiété de stress que les hyperphagiques qui en même ont plus d'anxiété de stress que les boulimiques c'est ce qu'on a pu mettre en évidence avec une différence significative et puis quand on regarde un petit peu c'est en cas de stress ou d'anxiété on leur a demandé où allez-vous chercher de l'aide donc en premier les étudiants vont chercher de l'aide auprès de leurs amis c'est la première source d'aide en cas d'anxiété de stress et ça il n'y a pas de différence suivant les étudiants et suivant le trouble du comportement ensuite ils vont voir leur famille et en troisième position arrive le médecin généraliste qui est surtout un petit peu plus consulté par les hyperphagiques en tout cas ceux qui sont identifiés dans l'étude hyperphagique effectivement ils n'ont pas forcément la connaissance ni ils ne sont pas pris en charge en tant que malades hyperphagiques mais en tout cas ceux que nous on a identifiés par le score comme hyperphagiques vont voir un petit peu plus leur médecin généraliste que les autres en cas d'anxiété de stress on voit que la médecine préventive n'est pas une ressource particulière et que les psychologues sont surtout vus par des étudiants qui ont été identifiés ayant un TCA a priori restrictif sur cette prise en charge sur une étude qui a été faite sur une revue de la littérature sur finalement ces étudiants est-ce qu'ils se sont pris en charge est-ce que est-ce qu'ils ont pu être dépistés et pris en charge comme il fallait la revue de la littérature montrait que 22% environ des étudiants avaient un dépistage de TCA parmi ceux-ci il y avait environ 20% qui étaient positifs c'est à peu près ce qu'on retrouve nous aussi et que la prise en charge ne concernait que 20% des étudiants qui étaient dépistés positifs donc au final il y a 1% des étudiants qui sont pris en charge au lieu de 20% il devrait y avoir 20% des étudiants qui sont à priorité TCA qui devraient être pris en charge et finalement il n'y en a que 1% puisque 1 sur 5 seulement a bénéficié d'un dépistage et ensuite 1 sur 5 seulement bénéficie d'une prise en charge donc on voit une sous-orientation en tout cas sous-évaluation et sous-dépistage de ce problème chez les étudiants c'était aussi un petit peu pour ça qu'on avait créé Expally pour amorcer cette première partie de dépistage puisque c'est à partir de celle-là où déjà si on dépiste tous les étudiants forcément il n'y en aura plus qui sont pris en charge donc c'est cette amorce de dépistage qu'il faut sûrement améliorer chez les étudiants ensuite sur les comportements associés chez les étudiants qui ont des TCA on essaie de voir est-ce qu'ils avaient d'autres comportements notre particularité de comportement où est-ce que ce trouble du comportement alimentaire était isolé et on a retrouvé chez les étudiants qui ont un TCA on a retrouvé un risque de mésusage d'alcool qui était multiplié par 1,5 par rapport à ceux qui n'ont pas de TCA et aussi une cyberaddiction un risque de cyberaddiction qui était aussi plus élevé puisqu'on avait un risque de cyberaddiction important qui était multiplié par 5 par rapport aux étudiants qui n'avaient pas de TCA donc on voit aussi un ensemble de comportements qui s'incrémente avec un mésusage d'alcool de cyberaddiction donc probablement derrière une prise en charge encore plus difficile et puis des risques académiques qui se surajoutent donc on retrouve une étude qui confirme nos résultats une revue systématique avec une méta-analyse qui reconfirme aussi donc ce risque de mésusage d'internet ou de cyberaddiction qui est multiplié par deux dans cette méta-analyse donc on retrouve bien ce risque de mésusage d'internet et de troubles du comportement alimentaire alors là c'est toujours pareil on n'a pas de notion de causalité et c'est probablement intriqué et qu'il y a une continuité peut-être une initiation d'utilisation de réseaux et qui entraîne des TCA et ensuite les réseaux qui maintiennent le comportement de TCA donc c'est aussi quelque chose sur lequel on a voulu travailler un petit peu sur l'impact des réseaux sociaux et des TCA donc je vous en parlerai un petit peu plus tard sur les comportements associés là beaucoup plus graves sur les idées suicidaires et les tentatives de suicide avec le SCOF les études ont montré que dès qu'on a une réponse au SCOF c'est associé vraiment à des idées suicidaires et des tentatives de suicide pas de différence suivant le type de réponse cochée mais et puis évidemment plus on coche de réponse plus ce risque augmenter avec les populations donc c'était dans une étude chez les étudiants les étudiants qui cochaient 5 réponses avaient un risque d'idées suicidaires et de multiplier par 5 et de tentatives de suicide multipliées par 11 donc on voit on voit aussi l'importance énorme de pouvoir identifier ces populations-là pour les prendre en charge le plus tôt possible pour empêcher d'aller jusqu'à ces idées et ces tentatives de suicide un autre comportement qui est un petit peu un petit peu moins connu c'est dans une coréxia c'est le b-drinking qui est associé à un comportement compensateur pour compenser les apports caloriques de l'alcool et aussi augmenter les effets de l'alcool donc le b-drinking c'est le fait de consommer plus de 4 verres de manière rapide en une seule occasion dans le but d'atteindre une alcoolisation importante donc ça c'est environ la moitié des étudiants qu'ils font de manière occasionnelle et puis un étudiant sur 4 qu'ils font de manière fréquente donc ça c'est un comportement qui est malheureusement assez fréquent chez les étudiants mais là c'est ce b-drinking mais en plus on cherche à diminuer l'apport calorique et augmenter les effets d'alcool donc en sautant des repas ou en faisant des exercices donc on va avoir la définition tout à l'heure et on a environ 28% de la population d'étudiants qui jeûnent qui auraient ce phénomène la dronchorexie c'est quand on saute des repas ou qu'on a un apport calorique très restreint pour contrôler son poids associé au b-drinking évidemment quand on veut faire quand on fait de l'exercice de plus de deux heures par jour pour justement compenser les calories absorbées dû à l'alcool quand on utilise des stimulants pour contrôler son poids ou des laxatifs des diurétiques pour contrôler son poids quand on se fait vomir après ou pendant le b-drinking ou qu'on boit beaucoup justement pour se faire vomir ou que l'on restreint aussi ses calories avant ou pendant le b-drinking pour augmenter l'impression de l'alcoolisation d'intensifier l'intoxication donc ça c'est aussi quelque chose concomitant qui associe des phénomènes particuliers un peu spécifiques des étudiants le b-drinking plus les TCA donc voilà ça fait partie d'une définition du DSM-5 l'orthorexie un autre phénomène aussi qui apparaît qui n'est pas spécifiquement dans un trouble du comportement alimentaire mais néanmoins c'est important aussi de le connaître parce qu'il est plus insidieux et qui n'apparaît pas directement comme un trouble du comportement alimentaire puisque c'est une pratique alimentaire qui est caractérisée par la volonté mais qui est obsessionnelle c'est ça qui en fait son caractère un petit peu pathologique d'ingérer une nourriture saine et de rejeter systématiquement les aliments perçus comme malsains pour ça qu'au début ça paraît plutôt comme un comportement assez healthy finalement d'ingérer une nourriture saine et de rejeter les aliments perçus comme malsains c'est plutôt bien mais quand ça devient obsessionnel là ça devient l'orthorexie et c'est là aussi qu'on voit l'impact sur des études des réseaux sociaux et une étude a montré que le temps passé sur Instagram était corrélé à une tendance à l'orthorexie donc nous on a réalisé une étude sur la discordance entre discours et réalité des vidéos YouTube sur justement manger sain une journée dans mon assiette voire sur 98 vidéos YouTube finalement quelle était la représentation de la nourriture et ce qu'on a ce qu'on a mis en évidence c'est que finalement il y avait un faible respect des recommandations il y avait une alimentation qui est très peu calorique donc finalement sur 13 vidéos il y en avait sur 98 vidéos il n'y en avait que 13 qui dépassaient les 1800 kilocalories et puis à l'inverse il y en avait 27 qui avaient un apport calorique de moins de 1000 kilocalories très peu de vidéos finalement proposaient une alimentation équilibrée seulement 3 YouTubeuse et que les présentations des régimes végétariens ou végétaliens étaient mal conduits avec très peu de complémentations en vitamine B12 une alimentation une alimentation végétarienne qui était qui pouvait être facilement équilibrée mais avec consommation d'œufs et de produits laitiers et puis surtout une représentation en décalage avec les pratiques exposées donc les YouTubeuses disaient présenter des alimentations elles-ci alors que dans la plupart du temps ce n'était pas voilà aussi une discordance entre ce qui est présenté comme alimentation saine et qui peut derrière aussi conduire vers l'orthorexie et des fausses bonnes conduites enfin pour finir l'impact rapidement du Covid-19 sur les comportements de santé on a regardé l'activité physique parce que c'est aussi important on a vu globalement l'activité physique diminuer entre avant le confinement et après le confinement et pendant le confinement ça c'était le premier confinement l'activité physique des étudiants diminuait surtout l'activité physique modérée mais aussi l'activité physique plus intense mais néanmoins cette balance même s'il était plutôt en faveur d'une diminution de l'activité physique était à à moduler par le fait qu'individuellement il y avait quand même 20% des étudiants qui augmentaient son activité physique même si 38% a diminué dans ce qui faisait dans l'ensemble une diminution mais on avait quand même des comportements favorables qui sont apparus pendant ce confinement que ce soit activité physique modérée ou intense je vais passer là-dessus pour compléter sur l'impact du Covid et là vraiment spécifiquement les TCA une étude a montré c'est une étude française avec 4 universités en France qui a fait un questionnaire 7 jours après le premier confinement qui a montré que le confinement avait accentué les comportements de troubles du comportement alimentaire voilà donc pour finir pour conclure pour faire un petit récapitulatif de tout ça parce que ça fait beaucoup d'informations j'en ai bien conscience c'est il faut essayer d'avoir un dépistage rapide et facile des TCA en population étudiante donc par la médecine préemptive par le médecin généraliste ou même en auto en auto-questionnaire en auto-dépistage on peut se poser ces questions-là donc ça c'est important de se poser les bonnes questions puisque cette prévalence concerne quand même un tiers des étudiantes et un cinquième des étudiants on retrouve principalement de la boulimie ensuite d'hyperphagie puis les troubles restrictifs chez les étudiants associer nettement un stress une anxiété donc aussi gérer le stress gérer l'anxiété indirectement ça favorise ça permettrait de favoriser d'éliminer l'apparition de TCA et puis que ces TCA c'est pas un phénomène qui est isolé et qu'il faut en prendre en compte aussi d'autres comportements et peut-être la porte d'entrée d'identification de TCA ça peut être aussi le binge drinking la dronchorexia donc de compenser l'apport calorique de faire attention aussi aux étudiants par rapport aux réseaux sociaux mais aux usages d'internet puisque derrière il peut y avoir aussi un trouble du comportement associé et puis vraiment l'ultime conséquence d'être vigilant justement sur la prévention et la prise en charge pour éviter les tentatives de suicide et puis que ce COVID ces confinements on sait bien aggravent la santé mentale des étudiants d'une manière générale mais aussi pour les étudiants qui auraient déjà des prédispositions et déjà certains comportements à risque antérieurs au COVID et des troubles du comportement alimentaire ces confinements ce stress va augmenter encore ces problèmes de santé chez les étudiants voilà je vous remercie de votre attention je suis disponible pour des questions merci 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 Sous-titrage MFP.